Ça fait bizarre d'être seul quand même. Je veux dire, il y a... D'habitude, il y a toujours Emile derrière, donc ça fait un peu étrange, mais écoutez, pourquoi pas ça change. Cependant, on ne va pas faire durer plus longtemps que ça, et on va se lancer immédiatement dans le secteur 3. On y va ! Et aussi bonjour tout le monde, ici G2, et je vous retrouve pour l'épisode bonus 2 de Pokémon Colosseum. La dernière fois, j'ai beaucoup maratiné, pour changer, et j'ai enfin commencé à faire le Mont-Bataille, la zone la plus passionnante du jeu. C'est vraiment le genre d'environnement où vous essayez d'avoir un autre truc à faire à côté, honnêtement. Mais alors... Parce que c'est du combat, du combat, du combat, et que du combat, et si vous arrivez un peu tard, vous allez atomiser tout le monde. Et quand bien même, ce n'est pas nécessairement l'idée du siècle, j'ai décidé de le faire tardivement pour que d'une ça aille vite, d'une on puisse tout montrer à la suite, et d'une, que ça ne trafique pas les niveaux de mon équipe, parce que... Ah, je ne vais pas mentir, j'ai volontairement gardé des niveaux faibles, parce que j'étais curieux de savoir jusqu'où je pourrais aller sans recourir au Mont-Bataille. J'ai rajouté quelques courbats bonus contre des ennemis ici ou là, ça a aidé. J'ai fait les Colosseum, ça a aidé. Mais à la fin, j'étais quand même pas mal en désavantage de niveau. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'avais un peu de malchance, ça me coûtait très cher. Ou que je faisais des erreurs. Il y en a eu des... Il y en a eu un gros paquet. Oh la vache de mon erreur que j'ai pu le faire. Mais bon, c'est la vie, et la vie ne fait pas le moine comme on dit, probablement pas, mais je m'en fiche. Donc on va juste continuer à tabasser ces types, et pendant ce temps, j'ai essayé de parler de trucs. Alors je ne sais pas combien de temps ça va vraiment durer. Idéalement, j'ai l'espoir que ça soit plus aux alentours de la demi-heure cette fois-ci. La dernière fois, ça a duré un bon moment, mais parce que j'étais en train de... Vous savez... Enfin, j'avais du baratin à faire avant. Mais là, normalement, voilà, tu n'iras pas plus loin. Dans le cas de Gandalf, non ? Mais ouais. Donc je pense que le premier sujet que je vais aborder, c'est ce jeu. Parce que, ouais. C'est sûr que c'est des vieux jeux. Et je peux avoir du mal à imaginer des gens s'embêter à les tester désormais, mais sincèrement, j'aime énormément ce jeu. Le fait que tout soit en combat double était... Je pense que, bien entendu, ils avaient plus de raisons que simplement varier les choses. Le format compétitif officiel est double. Probablement pour accélérer les combats, parce que les combats solo peuvent durer très longtemps. En fonction de comment les gens jouent. Il y a des options défensives. Il y a des équipes qui sont prévues pour juste encaisser les coups et faire durer la partie jusqu'à ce que les adversaires fragiles commencent à crever pendant que leurs tanks parviennent à gérer la situation. Donc... Ce genre de truc, c'est intéressant à voir, mais ça peut laisser certains aspects un peu... Genre, ça dure la blinde. Il y a des stratégies abusives qui peuvent être utilisées, en particulier dans un format où ils n'ont pas nécessairement à ce point de restriction. Puisque vous allez voir... Je ne connais pas toutes les restrictions que j'utilise dans le format officiel, mais la version officieuse, celle de Smogon j'imagine, tend à avoir quand même pas mal de restrictions, pas mal de limites. Il banise certains Pokémon, il banise certaines stratégies. Par exemple, Relais a été fortement affaibli à plusieurs reprises parce que c'était beaucoup trop abusif. Étant donné que vous pouviez vous permettre de... Enfin, il y avait des équipes qui étaient basées sur le fait de faire des chaînes de Relais, donc... Vous n'aviez que des Pokés avec Relais, quasiment. Vous utilisiez des bonus défensifs ou ce genre de choses. Vous les passiez à un autre Poké qui rajoutait d'autres bonus. Puis vous les passiez à un autre Poké qui rajoutait d'autres bonus. Et à la fin, vous balanciez tout ça à un Poké qui pouvait encaisser tout et atomiser tout. Et vous ne pouviez rien faire de concret parce qu'il était quasiment invincible. Et c'était considéré comme naze parce que, sauf si vous aviez littéralement une, un Poké prévu pour bloquer ce genre de stratégie... Buée noire, potentiellement hurlement, et encore, parce que certains avaient justement un moyen de contrer ça. Donc, buée noire, hurlement, ce genre de choses. Il n'y avait rien à faire, en fait. Vous étiez obligés de voir l'ennemi empiler bonus sur bonus sur bonus et voilà, vous vous y atomisez à la fin, il n'y avait rien à faire. Il y a d'autres trucs bien tarés qui peuvent être utilisés. Il y a certaines combinaisons qui étaient interdites, forcément. Par exemple, vous n'aviez pas le droit d'utiliser et tyrannosif et... carchacroch. Le carchacroch était déjà complètement abusé. Donc, si vous rajoutez la tempête de sable pour activer voile sable et lui donner de l'esquive, ça donnait injuste. Tout ce qui est basé sur l'esquive est banni. Certaines attaques comme acupression sont interdites, etc. Je pense que dans un format officiel, ils ne s'ennuieraient pas vraiment à sélectionner les trucs. Oui, non, peut-être. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que je sous-estime le temps qu'ils ont pu y passer. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a même des fois où ils autorisent les légendaires. Donc, vous vous retrouvez avec les trucs les plus craqués qui peuvent exister, qui sont balancés à droite et à gauche. C'est une catastrophe. Mais malgré tout, voilà. Ils sont basés sur le combat double et c'est vraiment surprenant que... dans les jeux normaux, il n'y ait quasiment rien en combat double. Vous en trouverez peut-être un peu ici ou là pour varier. Et ils ont essayé d'introduire des nouveaux styles de combat plus tard dans la série, avec les combats triples et les combats rotation. Mais... à la fin, dans les jeux normaux, c'est du solo, du solo et du solo. Mais le compétitif, c'est du duo. Pour des raisons pragmatiques, mais quand même. Donc, j'aurais vraiment apprécié qu'ils essayent de maintenir ce style. Et le fait qu'il n'y ait que deux jeux qui soient vraiment basés du haut, Colosseum et Exi, ça leur donne au moins un côté unique. et le fait qu'il soit beaucoup plus orienté sur l'histoire, ça aide. Colosseum est selon moi bien meilleur à ce niveau-là que Exi, parce que Exi, en fait, Colosseum, il a été, de ce que j'ai compris, confié à une équipe qui n'était pas de Game Freak ou de Pokémon Company ou de qu'est-ce que j'en sais. Donc, ils ont eu des objectifs et des volontés très différentes. Ils visaient un public adolescent. Donc, pour ça qu'il y a, je veux dire, les explosions au tout début, le protagoniste qui fait très... très sombre, le manteau long, il fait toujours la tronche, mais les... Vous avez vu, c'est son appareil en général, avec les cheveux gris, les grosses lunettes, les... C'est... Ouais, c'est un protagoniste vraiment en mode « Ah, j'ai la classe, quoi ! » Comparé au gamin, plus ou moins, oui, je suis un enfant de tous les jours qu'on a d'habitude. Il y a peut-être un petit peu plus de style que la moyenne, mais bon. Donc, c'est... Et je pense que quand ils sont arrivés à X-D, ils ont décidé de complètement changer ça, parce que celui-ci est tellement différent. C'est probablement l'un des jeux les plus humides de la série. Parce que X-D reprend un certain nombre des aspects de Colosseum, mais le protagoniste fait beaucoup plus enfant normal. Il reste quand même adolescent, mais... bon, adolescent normal, le nôtre... J'aurais dit qu'il est supposé avoir quand même dans les 16-17 ans. Alors, c'est très dur de jauger l'âge dans les jeux vidéo ou même avec le style manga, mais je pense qu'il est quand même plus supposé avoir dans les 16-17 ans. C'est ça, un criminel ? Oh, il était membre d'une équipe... Voilà. Ah, dingyang ! C'est... Je veux dire, je pense que c'est... Vous n'avez pas nécessairement envie de représenter un gamin de 12 ans qui fait ça. Donc, voilà, il y a quand même un côté un peu plus adolescence, enfin, jeune adulte, donc je pense que ça. Le protagoniste de XD, lui, il est plutôt, j'aurais dit, 13-14 ans, quoi. Et il fait vraiment normal. Il n'a pas de passé criminel, c'est un héros pur et dur classique. Il continue, bien entendu, on continuera toujours d'avoir les obscurs. Je n'ai pas caché le fait qu'il revenait en 16e suite. Ils ne vont pas tout trafiquer au niveau des mécaniques. mais... Si ça a un côté anti-héros, le nôtre, c'est un ancien criminel, notre protagoniste de XD, c'est... Non, c'est pas un criminel. C'est un gamin normal qui doit sauver le monde. C'est ce que je vois. Et ça retient quand même beaucoup... Le jeu a ses côtés plus sombres, d'une certaine manière, mais ils sont beaucoup plus répartis. Ils perdent beaucoup en ambiance avec un côté beaucoup plus... beaucoup plus clair, beaucoup plus... allégé, d'une certaine manière. Et même si les antagonistes deviennent plus effrayants, d'une certaine manière, parce que leurs objectifs et la manière dont ils vont atteindre ces objectifs sont un peu plus... explicites, je trouve que de manière générale, c'est plus caricatural. Donc ça perd un tout petit peu en... en ambiance. C'est... je trouve que Colosseum a réussi à vraiment trouver un excellent milieu sur cette ambiance. J'en parlerai une autre fois parce qu'il faut que je garde mes sujets attentivement parce que j'en ai pas 15 en fait. j'ai deux autres vidéos comme ça qui vont être littéralement juste tout massacrer sur mon passage donc j'aimerais essayer de garder du... de quoi parler pour mais ouais. Donc ce jeu est vraiment excellent, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que... En fait, en général, les reproches que j'entends sur ce jeu, c'est le fait que les gens se lassent du combat double assez vite. et je peux comprendre en partie pourquoi parce que moi-même j'avais ce problème les premières fois que j'ai fait ce jeu mais là par exemple, moi je suis vraiment à fond dessus et je pense que la raison pour laquelle les gens s'enlacent c'est parce que très rapidement ils se retrouvent à utiliser des pokés super forts et c'est juste tabasser, tabasser, tabasser mais avec plus de difficulté parce que les ennemis ont plus de réponses et ça. Donc en fait, ça rend le jeu plus difficile et c'est ça qui les place. parce que dans le jeu normal si vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie vous avez juste des monstres plus haut niveau que les ennemis ils sont rapides ils sont puissants ils défoncent tout et vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Dans celui-ci ça va moins marcher parce que les ennemis auront en général des équipes qui seront capables de gérer un tout petit peu mieux ce genre de stratégie. Pas parfaitement bien sûr. Si vous avez bien choisi vos pokés et qu'ils sont bien haut niveau vous allez tout atomiser ça s'arrête pas. Mais si vous essayez d'y aller avec un côté un petit peu moins force brute et plus tactique avec des équipes un peu moins orientées sur l'offensive un peu plus faible niveau pour compenser le fait que comme les ennemis n'ont ni V ni EV parce que je sais ils ne sont pas aussi forts que vous le sauriez au même niveau qu'eux vous avez bien vu moi personnellement j'avais énormément de fun à essayer de ne pas me faire atomiser par des ennemis qui avaient un avantage conséquent de niveau. Je partais du principe que j'allais toujours perdre parce que je suis apparemment très négatif mais c'était intéressant alors que ça faisait que parfois j'étais mécontent. Malheureusement c'est aussi le côté pragmatique du quand j'enregistre un boss c'est une demi-heure 40 minutes qui part dedans donc si je perds c'est est-ce que je dois le recommencer ce qui rend la vidéo un peu moins intéressante parce que quand on va le raconter ça va être on va plus avoir l'aspect dramatique d'une certaine manière et comme c'est un jeu qui est très orienté autour du scénario ça perd un petit peu alors pour Nosfra j'étais prêt à le faire je comprends toujours pas comment j'ai gagné à part avec de la chance ou je sais pas mais je pense que j'ai eu juste énormément de chance sur Nosfra son attaque n'aurait jamais dû tomber avec ce laser glace c'est pas possible je refuse d'admettre ça les probabilités que ça passe étaient probablement du 10-20% bienvenue je m'appelle Suzon c'est avec moi que ça achève le secteur 3 ouais on va bon on arrive sur le boss on la gère et ensuite on part sur mon baratin ok je vous laisse deviner quel est son type de prédilection star est niveau 28 type haut lumière attirance ce qui fait absolument rien parce que ça augmente vos chances de rencontrer des pokémon sauvages avec pistolet à eau camouflage et tour rapide camouflage va vous permettre de prendre de remplacer votre type actuel par un type qui est basé sur votre environnement je n'ai absolument aucune idée de ce que ça donnerait ici vu qu'on est au mont bataille j'aurais imaginé soit sol soit roche mais étant donné que c'est une plateforme qui l'évite en plein milieu désert j'aurais imaginé que ça va juste être le type normal je ne sais pas à côté nous avons hypotremme niveau 29 type haut glisseur donc vitesse doublée sous la pluie avec écume mouragan et brouillard donc séisme assez bizarre qu'il ait mis aussi bas le spécialiste haut moi j'aurais mis beaucoup plus haut ah ah je sais c'est nul bah ouais comme vous pouvez le constater on est à la fin de secteur 3 ils n'ont toujours pas 4 attaques ensuite nous avons écrapince niveau 29 type haut coque armure quand même assez spécial donc protégé contre les coups critiques avec armure force point lance boue le pauvre a même pas d'attaque haut mais il a lance boue qui est osé réduire l'absence d'attaque haut de moitié ce qui est plutôt pas mal pour une équipe qui est genre complètement faible à ça à côté nous avons poids sirène niveau 30 type haut soit glissade soit inifu voile glissade donc double la vieillesse sous la pluie inifu voile fait que vous ne pouvez pas être brûlé coup de corne buée noire mimiqueux donc buée noire qui permet de retirer tous les bonus de statistiques allié comme ennemi il me semble rien d'autre malus et enfin bonus et malus en fait ça remet toutes les statistiques à la normale il me semble que c'est uniquement vous et l'ennemi enfin vous c'est tout le monde que c'est pas juste soit l'ennemi futur on va corriger si j'ai tort pendant que un rack d'eau et niveau 30 insecte haut glissade comme cassez spécial avec écume et vive attaque je sais que c'est pas extraordinaire mais je comptais présenter les boss des dernières zones donc je ne présenterai pas ceux des premières c'est pas formidable bien entendu mais écoutez c'est comme ça c'est le principe si je le fais pour les uns je le fais pour les autres il n'y a pas de traitement de faveur ce sont des boss c'est juste que je me ramène avec des équipes ultra fortes et que leurs équipes sont ultra faibles parce qu'il y a quand même voilà ils ne sont pas très très bien ils ne leur ont pas donné grand chose donc au moins un secteur de plus donc 4 en poké coupons c'est au moins l'avantage c'est que les poké coupons sont vite un petit peu plus conséquents mais je crois que vous avez fini le secteur 5 vous n'avez aucune raison de vous embêter mais ouais donc c'est c'était voulu que je reste plus faible niveau de manière générale c'est ce que j'essaye de faire puisque ça force à être un tout petit peu plus attentif sur la stratégie sur la manière dont l'équipe est préparée est-ce que c'était vraiment intéressant à voir est-ce que je m'y suis bien pris est-ce que j'aurais pu faire mieux oui très certainement ça aurait pu être bien mieux ça aurait pu être plus intelligent mieux fait mieux réparti mieux etc mais à la fin j'ai fait le bon mieux et c'est malheureusement tout ce que je peux utiliser pour ma défense j'ai trouvé ça fun ah bien entendu j'ai beaucoup utilisé tout ce qui est faille d'intelligence artificielle et comment elle elle réagit comment elle calcule les enfin ses priorités savoir qu'ils vont viser le truc le plus fragile c'est je veux dire déterminant parce que s'ils utilisaient des tactiques à tout petit peu moins prévisibles ça rendrait les choses plus difficiles mais par défaut abri rend le jeu beaucoup plus simple à gérer et ça peut ouvrir la porte à d'énormes stratégies moi bien entendu bon je voulais faire des trucs à moitié taré j'ai utilisé encore dans le prochain jeu on essaiera d'utiliser des trucs un petit peu différent c'est aussi le gros point honnêtement j'applaudis énormément le travail qu'ils ont fait sur tout ce qui est des stratégies utilisées dans ce jeu ils ont vraiment essayé de mettre tout ce qu'ils pouvaient trouver les boss ont tous des stratégies ils sont vraiment plutôt bien pensés c'est juste dommage que certains n'aient pas été poussés à leur maximum Dakim par exemple a l'avantage c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec Dakim parce qu'il a l'avantage d'être et très effrayant et très facile à vaincre parce que c'est extrêmement puissant comme stratégie séisme explosion et à terme zenith mais en contrepartie il se retrouve avec des pokémens qui sont aussi extrêmement vulnérables donc si vous pouvez attaquer en premier vous allez en tomber énormément Camerot Grolem son premier combat peut être une blague si vous avez le bon poké mais si vous l'avez pas vous allez souffrir si vous vous anticipez pas correctement vous allez souffrir le truc c'est à la fin il avait une équipe qui était plutôt fonctionnelle mais l'espèce de triple stratégie séisme explosion zenith c'est quand même très bizarre et je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas donné le zenith à Vénus en fait je veux dire à part le fait qu'elle avait Suicune et que ça ça bloquait quelque peu mais je veux dire Vénus Vénus est liée à Aphrodite mais elle a elle a un côté un peu stellaire avec l'espèce de lune dans le dos alors je me dirais que oui on dirait zenith et pas vraiment lié à la lune mais bref mais je sais pas Vénus elle-même était normalement basée sur les altérations d'état qui étaient prévues pour vous faire sauter des tours surtout attraction elle avait un tout petit peu de confusion et de paralysie ici et là mais ils auraient vraiment dû en donner plus ils auraient dû donner des pokés beaucoup plus solides je sais pas pourquoi elle a pas gardé son Stilix parce que un Stilix bien placé c'est dur à tomber et une fois qu'il est casé il peut juste vous enfin il peut vous balancer une attraction et ça va être compliqué de s'en débarrasser elle rajoutait des zones de folie des paralysies des machins elle pouvait littéralement vous atomiser une équipe comme ça alors bien sûr ça se contourne facilement avec du total soin mais si vous utilisez pas d'objet vous êtes ça devient vite une catastrophe parce qu'elle empile des effets et vous pouvez pas tous les retirer ça en retient en dégageant votre pokémon du combat c'est mais malheureusement comme ils sont limités à attraction ça fait que désormais en fait ça la limite beaucoup je trouve vous le disent quoi mais vraiment une stratégie plus intéressante à ce niveau là danse pluie avec cuvette glissade etc c'est juste dommage que son équipe soit au final un petit peu trop prévisible il faut faire chaud d'ailleurs mais bon mais c'est le problème c'est que bien sûr vous avez un truc défensif vous relancez du toxique et il va crever tout seul pendant que tech pardon à chaud je l'appelle hymne parce que son nom anglais mais tech est une vraie play oh il danse pluie avec glissade et fatal foudre optimal hydrocanon etc c'est le truc qui défonce complètement c'est c'est la manière la plus efficace de jouer ce climat et c'est tellement dur et le fait de rajouter paratonnerre derrière est tellement une bonne idée c'est tech est vraiment pour moi c'est probablement le dresseur le plus fort du jeu dans le sens où il a une stratégie qui est véritablement présente jacquilla et et nostras sont techniquement meilleurs parce qu'ils ont des pokés de bien meilleure qualité enfin peut-être pas bien meilleure qualité mais ils ont que la qualité générale est quand même un cran au-dessus mais eux ils ont pas réellement de grosses stratégies brutes ils ont quelques petites stratégies bien entendu monaflemy avec un truc à côté pour échanger absentéisme ouin 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 c'est ça pique mais bon donc il y a énormément de stratégies les on a plein d'autres petits trucs qui traînaient ici ou là même dans un simple colosseum on a eu un type qui disait toxique sur ses propres pokémons pour activer cramp il y a vraiment eu vous voyez quoi il y a eu un travail de fond qui est quand même exemplaire et ils sont tellement pas gênés pour essayer d'avoir une sorte de difficultés complémentaires le nombre de trucs qui ont des attaques qui sont normalement obtenues par reproduction ça signifie que ils ont choisi les attaques poké par poké alors bon le mon bataille probablement pas le mon bataille c'est plus que très certainement comme ce qu'ils font dans la majorité des jeux les dernières attaques à prépare niveau ou un truc comme ça ou potentiellement un système on limite les attaques qu'ils peuvent avoir en épurant tout ce qui est pas vraiment utile mais c'est tout quoi mais la plupart des dresseurs normaux nous affronteraient dans le scénario ils ont de ces coups il y en avait une qui avait danse flam danse fleur très tôt dans le jeu t'as aucune raison d'avoir ça ma chère amie alors ça donne des trucs qui sont de temps en temps illégaux genre il y avait un métang avec point météor au niveau 50 c'est pas possible il y a aucun moyen d'avoir ça dans le jeu normalement mais lui il l'avait pour x et y raison et ça donne vraiment des trucs on sent qu'ils ont poussé ça très très loin et moi je trouve ça extraordinaire il y a un soin qui a été apporté à ce jeu qui n'est pas visible enfin visible entre guillemets je vais pas non plus commencer à accuser les jeux principaux de pas être bien fait mais disons qu'ils sont allés plus loin dans ce jeu que ce qu'ils ont fait dans beaucoup d'autres et moi je trouve ça fascinant et ça rajoute de la difficulté ça rajoute de la profondeur ça rend la chose beaucoup plus intéressante mais malheureusement la majorité des gens vont juste se contenter de tout atomiser avec les pokés les peu hauts niveaux possibles ils vont prendre Mentali potentiellement Noctali les trois bêtes légendaires et ils vont ajouter probablement l'énergie pharan pour aider aux captures c'est pas catastrophique c'est pas inacceptable mais selon moi ça retire un petit peu un côté ça retire un peu du jeu mais après c'est moi qui essaye toujours de plus en plus de me rendre la vie infernale pour voir le à cas moi le jeu peut être dur en fait et Colosseum ils ont vraiment réussi à trouver quelque chose qui était vraiment bien X-D reste dur mais d'une manière différente puisque alors il faut que je me le refasse pour avoir une meilleure idée parce que j'en ai pas d'aussi bon souvenir que Colosseum je vais pas le cacher mais X-D a le le X-D a un côté enfin se base beaucoup plus sur les obscurs eux-mêmes pour renforcer la difficulté là où Colosseum est enfin les obscurs plus ou moins en bonus pour vous donner une justification pour faire des choses les obscurs eux-mêmes sont ok je préfère le fait que dans X-D ils ont réussi à les rendre vraiment violents je n'aime pas le fait enfin je n'aime pas la manière dont ils traitent ça après parce que à terme ça devient une caricature genre absurde mais au moins au moins vous savez pourquoi ils veulent conquérir le monde avec les obscurs et c'est parce que les obscurs dans X-D ils vous arrachent la tête à grands coups de dents et c'est terrifiant et la qualité des obscurs monte aussi drastiquement vous avez certains des meilleurs pokés de la génération enfin on va disponer en génération 3 qui sont obscurs et c'est une catastrophe à gérer mais une catastrophe là dans ce jeu les obscurs c'est juste des pokés normaux enfin oui normaux entre guillemets mais avec charge noire ils sont plus puissants de notre côté parce qu'une fois qu'ils activent le mode hyper ils ont du critique bonus etc qu'ils ne le sont du côté d'ennemis des ennemis en général la seule véritable difficulté chez les ennemis c'est qu'il faut les capturer et donc les encaisser pendant un moment qui est surtout dérangeant contre les boss le plus souvent j'aurais préféré qu'ils rendent les captures un tout petit peu plus facile parce que je comprends qu'ils ont augmenté les taux de capture de manière générale mais ils s'en contiennent aussi ils l'ont drastiquement réduit mais j'aurais préféré qu'ils soient un tout petit peu plus élevés parce que je vais pas devoir recommencer en boucle les captures pendant que vous devez encaisser des coups ça fait que c'est basé sur la chance Jackyla par exemple j'aurais je l'ai passé sans objet mais c'est évident parce que Metalos s'est capturé relativement vite j'aurais pu tenir un certain nombre de tours mais ça aurait pas été éternel loin de là donc voilà aïeux mais j'ai pas j'ai pas vraiment grand chose d'autre à vraiment reprocher au jeu à part le fait que il y a des fois où il fait coup de cours qu'il ne le devrait ah je l'ai déjà mentionné plusieurs fois à bout le disco vous mettez des lustres à l'atteindre et puis boum c'est tout d'un coup d'Akhim après une douzaine de combats et puis bam c'est Vénus après 2-3 combats obligatoires après vous avez quand même toute la séquence où vous chassez vous êtes en train de poursuivre Vénus puis le labo Pokémon mais et après c'est la fin de jeu ça donne l'impression qu'il y a vraiment des fragments qui manquent ils utilisent absolument pas la team Snatch ils sont là au tout début puis ils disparaissent puis ils se ramènent à la toute fin on les voit brièvement pendant le postgame et puis ils sont purs c'est pas une mauvaise utilisation mais ça aurait été plus cohérent qu'on se fasse attaquer à plusieurs reprises par la team Snatch mais on l'est pas je pense que normalement leur ancien repère était sur enfin ce qui reste de leur repère plutôt parce que ça reste leur repère était supposé être visiter pendant le scénario principal ça aurait été logique de nous y envoyer au moins pendant j'aurais dit entre le laboratoire Pokémon Obscure et le entre le laboratoire Pokémon Obscure et la tour Titanite potentiellement pour qu'on puisse y confronter El Gonza et découvrir le lien entre la tour Titanite et le groupe Ombre par exemple ça aurait été plutôt intéressant je pense et plus intéressant que juste dire ouais bah oui non on le sait bien sûr bien sûr que la tour Titanite c'est 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 le groupe Ombre donc je sais pas c'est malheureusement je pense que le fait qu'on affronte Dakim super vite est pas nécessairement mauvais parce que ça prend au dépourvu et Dakim lui-même n'a pas de raison d'avoir un donjon parce que pour moi c'est enfin j'expliquerai le rôle que je l'imagine qui est là mais y'a pas de raison d'avoir un donjon mais voilà je pense que malheureusement ça aurait c'est dommage qu'il ait pas eu un tout petit peu plus de contenu sur l'histoire principale pour terminer le secteur 4 il va falloir battre Lenni allez vas-y bah ouais on va t'affronter Coco et puis bah c'est je pense que j'ai assez baratiné sur le donc on va juste l'affronter et puis on pourra passer à autre chose il commence avec Tarinor niveau 34 type roche mani piège comme cavacée spéciale donc si vous avez un type acier sur le terrain vous ne pouvez plus le retirer du combat avec armure j'ai pierre barrage qui est aussi là pour vous empêcher de retirer un Pokémon du combat un peu de doublon d'une certaine manière mais bon et t'es où Lilia niveau 34 type roche plante ventouse comme cavacée spéciale avec donc ventouse alors l'empêche lui d'être retiré du combat par vous même vous pouvez utiliser hurlement ou quoi que ce soit avec étonnement acide et construction c'est des attaques tellement puissantes je ne sais pas comment je vais pouvoir lutter contre ça toujours pas 4 attaques et on est niveau 30 plus on est à la on est entre guillemets presque à la moitié du monde bataille c'est toujours des blagues je ne sais pas pourquoi mais bon j'imagine que c'est pour éviter d'être trop trop violent parce que là vous êtes quand même avec une équipe qui vient à peine de qui vient d'atteindre le mont bataille sur le papier vous êtes aux alentours du niveau 30 35 quand vous arrivez au mont bataille donc je suppose que c'est pour éviter de vous faire perdre une zone entière en ayant un boss trop violent mais bon et je m'aperçois qu'en fait oui t'as réellement été type roche mais en fait c'est un spécialiste du type sol et pseudo roche parce qu'il y avait l'IA bon vous savez quoi on s'en pique c'est quoi qui a envoyé barloche tant pis tant pis niveau 35 type sol alors massage comme c'est spécial roulade et c'est tout il y a roulade et c'est tout Rhinocorne niveau 35 type sol roche paratonner comme c'est spécial donc attire les attaques électriques à lui avec Grimace et Fury Grimace qui va diviser par deux la vitesse enfin il va dire de deux crans donc oui on a une grande diviser par deux la vitesse de la cible et Fury c'est de la cochonnerie et le dernier c'est barloche niveau 34 type au sol bonnet comme c'est spécial donc ne peut pas subir attraction avec amnésible soleil oh écoute vous ouais désolé ça va vite mais il n'y a pas grand chose à dire je les présente juste pour le principe donc ouais la différence de niveau est tellement drastique qu'il n'y a rien à faire et je ne veux pas rallonger inutilement bravo quel beau spectacle ouais j'ai juste balancé séisme en masse et j'ai quasiment le double tourniveau donc ouais waouh quel beau combat tu t'es extrêmement bien battu j'ai à devoir je vais vous dire en haut votre boss est niveau 60 et je crois pas qu'il a 10v ou 2v donc par défaut mon équipe devrait l'atomiser sans grande difficulté j'exagère peut-être un tout petit peu mais je ne m'attends pas à un combat particulièrement fascinant il va changer d'habitude je me fais massacrer par la majorité des ennemis ah si c'est un bokeh kouko et je veux continuer mais voilà donc avec ça on est arrivé à la fin du secteur 4 donc c'est quand même pas si mal et ben je retrouverai la prochaine fois pour qu'on essaye de faire le secteur 5 et 6 et je parlerai probablement encore du jeu mais sur un autre angle écoutez au moins j'ai réussi à plus ou moins baratiner tout du long c'est mieux que ce que j'avais prévu ça reste pas génial mais je fais ce que je peux donc je retrouverai la prochaine fois pour encore plus de ça donc d'ici là ciao ça va vous n'êtes pas obligé de regarder là